Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amène, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Alors on le voit dans ce texte de l'évangile. Il y a des apôtres qui ont croisé des croyants et ces croyants ont pensé bien faire. Ils ont prié, ils ont imposé les mains sur des malades et en plus ils l'ont fait au nom de Jésus avec des résultats remarquables. Les démons sont partis, les malades ont été guéris. Formidable ! Et les apôtres auraient dû être reconnaissants pour cette aide inattendue. Au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les apôtres sont allés les voir en s'en prenant à ces disciples apprentis et ils les ont interdits de parler de Jésus et d'utiliser son nom comme si le nom de Jésus était une marque déposée. Mais est-ce que ça va y vraiment la peine de monter au créneau et de réagir comme ils l'ont fait ? Alors le problème, on le voit, c'est que ces autres disciples, ces disciples dissidents ont agi sans faire partie des disciples des disciples, entre guillemets, officiels de Jésus. Ils ne suivent pas Jésus dans tous ses déplacements ils ne répondent à aucune autorité et ils n'ont été envoyés en mission ni par Jésus, ni par les apôtres. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être adoubé par l'Église pour commencer à évangéliser ? Non. Notre baptême, notre foi, notre pratique de la prière nous permet déjà d'évangéliser de nous mettre au service de la mission avant même que l'Église nous donne son aval Est-ce que vous, paroissien de Cuge, vous avez besoin d'être adoubé par l'Église pour évangéliser, pour parler de Jésus, pour créer des initiatives missionnaires ? Non. Votre baptême, votre participation à l'Eucharistie, votre confirmation vous rend pleinement disciples de Jésus. Et nous avons d'ailleurs entendu dans la première lecture Moïse se réjouir que son peuple devienne un peuple de prophètes ardents à évangéliser. Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes si le Seigneur pouvait mettre son esprit en eux. Et puis ces disciples autoproclamés ont un lien spirituel indéniable à Jésus puisqu'ils prient en son nom, ils connaissent Jésus, ils reconnaissent son autorité sur les forces du mal. Mais c'est vrai, malheureusement, ce lien n'est pas institutionnel. Alors on ne sait pas pourquoi, l'évangéliste ne nous dit pas pourquoi, pourquoi ils se sont mis en marge des disciples, pourquoi ils sont devenus comme des électrons libres. L'évangéliste ne rentre pas dans les détails. On sait seulement que les apôtres ont très mal pris cette concurrence déloyale et ils les ont empêchés, manu militari, de parler de Jésus ayant son nom. Aujourd'hui, concernant cette réaction des apôtres, eh bien on parlerait facilement d'abus de pouvoir, de sectarisme, d'intolérance religieuse, de cléricalisme, et dans le jargon des rapporteurs de la SIAZ que nous avons encore en mémoire, on évoquerait le caractère systémique de ces abus. La réaction de Jésus est immédiate. Il dit à ses apôtres, vous n'auriez pas dû, vous n'auriez pas dû. Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Et il ajoute ensuite une petite parabole sur le scandale et la meule. Alors vous voyez tout ce qu'est une meule à broyer du grain. Vous voyez, c'est lourd, c'est très lourd, c'est rond, et au centre, il y a un évidement par lequel on peut passer la tête. C'est l'axe de la meule. Il y a bien pire que les divergences de pensée ou ces erreurs de protocole ou ces rapports d'autorité qui ne sont pas toujours très bien respectés. Et vous voulez savoir ce qui est pire que tout ça ? Eh bien, c'est pour Jésus de trahir la confiance des tout-petits. Et Jésus n'a pas de mots assez durs pour dire l'horreur que constitue à ses yeux le fait de s'en prendre à des êtres sans défense. Je cite, « C'est tout-petits qui croient en moi, » dit Jésus. Et Jésus utilise cette image de la meule pour parler de ses pseudo-discibles qui sont comme des loups déguisés en agneaux. Ils parlent de Jésus ou au nom de Jésus et pourtant, ils ont une meule autour du cou. Alors, on ne voit pas cette meule, mais vous verrez certainement les dégâts qu'ils vont causer parce que leur passion, leur perversion, leur folie les entraînera fatalement vers les pires excès comme s'ils avaient une meule d'une demi-tonne autour du cou et que cette meule dévalait une colline. Donc, Jésus, ici, fait comprendre très clairement à ses apôtres qu'il y a quelque chose de violent et de foncièrement déréglé dans la réaction de ses apôtres qui les a conduits à faire taire par la force des gens qui, tout simplement, invoquaient le nom de Jésus. À demi-mot, il dit à ses disciples que s'ils ne travaillent pas un petit peu sur eux-mêmes, ils pourraient causer de graves préjudices à l'Église naissante, aussi sûrement qu'une meule lancée à toute allure du sommet du col de l'ange. Vous voyez le col de l'ange, on le connaît bien par chez nous. Imaginez une meule au sommet du col de l'ange dirigée vers Gémnos ou vers Cuge et qui est lancée à toute vitesse sur la départementale D8M. Que Dieu nous garde d'être une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en Jésus. et qui la croient en Jésus. Sous-titrage ST' 501